Hey bonjour à tous, c'est Clélia, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors j'avais envie de faire une vidéo qui suis-je parce que ça fait quelques temps là que vous êtes pas mal à nous avoir rejoints et je me suis dit que c'était une bonne idée finalement de me présenter pour que vous sachiez qui je suis et pourquoi en fait, pourquoi je fais ces vidéos tous les jours, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Du coup j'ai un petit peu remonté dans le temps pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'accompagne les femmes qui désirent vivre une vie dans laquelle elles se sentent beaucoup plus heureuses, beaucoup plus épanouies en développant leur confiance en elles. Donc c'est vraiment mon cheval en fait de bataille, c'est vraiment la confiance en soi parce que je crois vraiment et c'est vraiment ce que j'ai vécu, construire ma confiance en moi m'a aidée énormément à me développer, à grandir, à être la femme que je suis aujourd'hui et c'est pour ça en fait que j'en parle tout le temps, j'en parle tous les jours parce que je suis vraiment intimement convaincue que développer sa confiance en soi, c'est le moyen pour pouvoir vraiment construire la vie que l'on désire. Donc je vais vous expliquer un peu qui je suis et comment j'en suis venue à accomplir cette mission aujourd'hui. Donc je suis Clélia Isaac, je suis Guadeloupéenne, donc j'ai grandi là-bas, je suis arrivée, donc je suis arrivée ici à l'âge de 18 ans mais avant ça en fait, donc comme je le disais j'ai vraiment passé toute mon enfance en Guadeloupéenne et en fait j'ai eu une enfance très heureuse, on avait tout ce qu'on voulait, nos parents nous aidaient énormément, ils étaient très 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 stricts et c'est vrai que pour moi c'était un petit peu compliqué parce que depuis petite j'ai toujours ce truc d'être, la liberté c'est quelque chose, j'aspire à énormément de liberté et c'est vrai que je me sentais vraiment à l'étroit en fait et voilà c'est vrai que cette liberté je la cherchais, je la trouvais notamment dans les lectures parce que je lisais énormément énormément et en fait j'ai perdu finalement cette habitude quand internet est apparue en fait parce que je me souviens au début il y avait Caramel etc donc je suis passée des livres aux écrans et du coup finalement j'ai perdu en fait cette fenêtre que j'avais sur le monde je l'ai fermée en fait et du coup donc il s'est écoulé pas mal d'années comme ça donc entre temps je suis arrivée à Paris pour faire mes études comme énormément de jeunes ultramarins donc je suis arrivée à l'âge de 18 ans pour faire des études de musique parce que du coup je me suis dit ok qu'est-ce qu'il n'y a pas comme études en Guadeloupe, à la base je voulais être avocate et il se trouve que mon oncle était prof de droit à la faculté de Guadeloupe donc je me suis dit bon c'est pas le bon plan, voilà quoi j'aurais pas d'excuses pour quitter la Guadeloupe donc qu'est-ce que je peux trouver, ok musique comme je faisais du piano j'ai dit voilà je vais faire des études de musique et donc je me suis retrouvée à Paris à l'âge de 18 ans et voilà et donc j'ai commencé cette nouvelle vie ici donc la première année voilà c'est écoulé, j'étais très studieuse, j'étais pas encore vraiment dans le bain et tout mais en fait dès que ma meilleure amie est arrivée, donc là ça y est c'était parti j'ai vraiment passé en fait les 5, les 4 années suivantes vraiment à explorer, à vivre, à profiter en fait finalement à rattraper un peu ce temps que durant lequel adolescente je n'avais pas pu profiter en fait puisque ben voilà quand j'étais ado enfin moi mes sorties c'était aller à la messe et aller au cours de piano donc voilà j'avais vraiment envie de profiter un maximum et du coup pendant que j'étais étudiante en fait je passais la majorité de mon temps à travailler donc travailler c'est-à-dire faire des petits boulots étudiants j'en ai fait énormément énormément parce qu'en fait je voulais vraiment être indépendante par rapport à mes parents voilà quoi je voulais pas les faire payer mes sorties, mes voyages etc donc du coup j'ai bon petit à petit mon emploi du temps de fac s'est transformé en un emploi du temps finalement de salarié en fait puisqu'au final enfin si les 2 premières années j'ai bien pas mal bossé à la fac mais après vraiment ça s'est vraiment relâché quoi donc je me suis retrouvée, j'avais quel âge, j'avais peut-être 22-23 ans et bon ben là le constat était que clairement fac de musique c'était absolument pas pour moi je ne me voyais pas du tout être prof donc là j'ai commencé à réfléchir vraiment à qu'est-ce que je peux faire de ma vie et pour le coup franchement je n'avais aucune idée je savais juste que j'avais envie d'être entrepreneur mais je savais pas encore quoi faire et du coup en fait je me suis dit ok donc je veux rentrer dans une école de commerce parce qu'à l'époque on en parlait énormément et donc pour préparer les concours parce que je voulais vraiment une très très bonne école de commerce et ce que j'ai fait donc c'est que j'ai passé les concours aux écoles de commerce une première fois j'ai eu une école mais en fait j'avais envie d'avoir une meilleure école donc du coup j'ai refusé cette école et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une année préparatoire une année de licence en sciences politiques et cette année en fait pour moi je l'ai vraiment vécu comme une année préparatoire pour rentrer dans une des meilleures écoles de France d'école de commerce donc du coup j'ai réussi mon coup là vraiment en rentrant dans une des meilleures écoles de commerce de France et là en fait je me suis dit ok donc tu as un passé vraiment littéraire ton but c'est demain de pouvoir travailler en entreprise en tout cas avant de créer ton entreprise parce que je croyais qu'à l'époque qu'on était obligé de travailler en entreprise avant de créer quelque chose et du coup donc parce qu'au final moi mes parents ils étaient fonctionnaires et c'est vrai que pour eux vraiment le truc c'était ben voilà trouve un métier grandis dans une entreprise et ils avaient vraiment cette vision enfin voilà quoi trouve-toi un bon poste dans une entreprise et puis grandis, aide et promotion et c'est vrai que ben déjà de par mes différentes expériences en tant qu'étudiant j'avais changé énormément de secteurs j'avais travaillé dans plein de secteurs occupé énormément de postes différents et je sentais vraiment que enfin j'avais une certaine aisance finalement à évoluer en entreprise peu importe le type de poste j'étais vraiment à l'aise mais la chose qui revenait régulièrement c'est que je me lassais hyper vite donc je me suis dit bon peut-être qu'après mes études ça va changer parce que je serai sur des postes beaucoup plus stimulants et donc du coup donc voilà donc je me suis dit ok école de commerce bon meuf fais de la finance c'est parce que la finance ça paie bien et parce qu'aussi en fait c'est un moyen pour moi d'être beaucoup plus à l'aise avec les chiffres parce que je m'étais toujours répétée que les maths c'est pas mon truc que je suis pas bonne en maths etc et finalement j'avais envie de me prouver que non quoi que moi aussi je peux être capable d'être bonne dans ce domaine et donc du coup voilà ah mince j'ai oublié de mettre mon micro bon anyway et donc je me suis retrouvée à faire une spécialité en contrat de gestion puis donc en finance d'entreprise donc voilà donc j'ai un de mes premiers postes donc c'était un poste de gestion d'espace publicitaire donc j'ai bossé dans la publicité pour une grande régie publicitaire ensuite j'ai bossé dans les achats j'ai vraiment changé encore une fois de poste pas mal de fois et en fait je vivais ça vraiment comme enfin c'était pour moi juste des expériences que j'avais envie de voir les différents secteurs de l'entreprise et puis en fait je me cherchais en fait c'était vraiment ça j'étais en quête quoi je me disais j'ai pas encore trouvé ce que je veux faire et je me dis bon bah que finalement en continuant à chercher en continuant ah j'ai du mal à dire continuant continuant en continuant continuant bon vous avez compris le bug quoi et en continuant finalement à tester je vais finir par mettre le doigt sur le truc qui me correspond et puis donc j'ai continué comme ça pendant pendant 2-3 ans à peu près après être sortie 3-4 ans après être sortie en école d'école de commerce et en fait jusqu'à ce que je fasse vraiment face à une grosse 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 crise en fait à un moment qui a été vraiment très difficile pour moi où j'ai enfin je me suis fait licenciée j'ai subi un harcèlement un harcèlement professionnel bien intense c'était vraiment une période très 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 compliquée pour moi et c'est à ce moment là que j'ai découvert le développement personnel et que tout toute ma vie a changé en fait avant je 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 prenais pas en fait ma place c'est à dire que je me faisais toujours discrète en entreprise j'étais vraiment pas la personne qui prenait la parole j'avais pourtant j'avais des idées mais j'avais toujours peur de me tromper j'avais peur qu'on se foute de moi finalement j'avais toujours peur en fait du regard des autres et c'était vraiment quelque chose qui était très 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 pesant pour moi et qui faisait qu'en fait je enfin je restais toujours en retrait et quand j'ai découvert le développement personnel je me suis dit mais ok donc en fait il y a une autre voie qui est possible et ça m'a vraiment ça m'a donné de la force ça m'a donné énormément de courage parce que je me suis dit meuf la vie que tu as aujourd'hui ça n'a pas à être ta vie demain tu peux changer les choses et c'est pour ça que j'aime tellement le développement personnel parce que je trouve que ça donne énormément de pouvoir et donc du coup à partir de ce moment là je me suis dit ok qu'est-ce que je fais donc là j'ai décidé j'avais 30 ans j'ai décidé de reprendre mes études donc j'ai repris mes études pour faire un master en gouvernance d'entreprise et donc je me suis retrouvée en fait à être en alternance à être en cours donc de nouveau donc j'étais j'avais vraiment un rythme hyper intense je bossais du lundi au samedi je prenais mes cours à Toulouse je bossais en région parisienne c'était vraiment enfin 18 mois hyper intense 18 mois qui ont été très 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 durs à vivre mais en même temps 18 mois qui m'ont vraiment permis de me forger énormément et donc voilà donc après ces 18 mois je me suis retrouvée à mon poste donc le poste pour lequel j'avais fait vraiment j'avais fait cette reprise d'études j'avais atteint mon objectif j'étais analyste financier dans un grand groupe américain et voilà vraiment le poste que j'avais visualisé dans une grande boîte américaine à un poste où je parlais anglais toute la journée en fait j'étais au States tout en étant en région parisienne et je trouve ça hyper cool et j'adorais en fait parce que j'aime beaucoup la langue anglaise et pour moi c'était un vrai kiff de pouvoir travailler toute la journée en anglais et j'étais hyper contente parce que vraiment enfin tout ce que j'avais tout ce que j'avais en fait c'est là où le changement s'est vraiment opéré c'est qu'avant en fait je prenais ce qu'on me donnait et à partir du moment où j'ai commencé le développement personnel en fait j'ai demandé j'ai vraiment demandé ce que je voulais et que ce soit pour mon alternance ou que ce soit pour ce poste ensuite enfin ce que j'avais j'avais demandé des choses mais assez improbables par exemple pour mon poste en alternance je me souviens enfin déjà c'était compliqué pour moi de le trouver parce que j'avais plus de j'avais plus de 30 ans quoi et à l'époque il me semble que les entreprises elles étaient beaucoup plus rémunérées en fait si elles embauchaient des jeunes de moins de 26 ans il me semble un truc comme ça donc du coup c'était vraiment galère pour pouvoir trouver une alternance et j'ai vraiment énormément trimé j'ai énormément galéré j'ai du coup énormément persévéré mais j'avais vraiment la vision de ce que je voulais je m'étais dit que je veux bosser dans une entreprise anglophone je m'étais dit que je veux bosser dans une entreprise qui va prendre en charge mes allers-retours Paris-Toulouse parce que pour le coup je n'avais aucune idée de comment j'allais faire pour financer ça parce que voilà quoi Paris-Toulouse chaque semaine en train c'est un allers-retours c'est un sacré budget à faire pendant 18 mois et j'avais mis tout ça je voulais également que mon hébergement soit payé sur place enfin énormément de choses que j'avais mises et j'ai eu tout ça j'ai eu tout ça et on est-ce pas arrivé comme ça j'ai énormément bossé pour trouver ça j'ai beaucoup persévéré mais j'ai eu exactement ce que je voulais ce que j'avais demandé et pour moi ça a vraiment ancré quelque chose c'est que grâce au développement personnel ça m'a vraiment permis d'acquérir vraiment cette confiance en moi cette confiance en la vie cette confiance dans le fait qu'en gros je mérite le meilleur et que c'est fini en fait de prendre les miettes et j'ai vraiment je vis c'est vraiment quelque chose que je vis aujourd'hui quelque chose que je transmets tous les jours et je crois que c'est avant hier je parlais avec une de mes amies une de mes meilleures amies d'ailleurs qui à qui je parle en ce sens depuis des années et qui m'a dit cette phrase que j'étais en kiffe qui m'a dit tu sais que les liens aujourd'hui pour moi c'est fini de prendre des miettes c'est fini d'accepter des salaires qui ne me correspondent pas j'arrête de prendre ce qu'on me donne je demande ce que je veux et j'étais tellement j'étais tellement contente de l'entendre dire ça tellement kiffée et c'est pour ça en fait ce qui m'amène à pourquoi pourquoi je fais ça pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui pourquoi je fais ces vidéos tous les jours parce que je sais qu'en vous racontant ce que j'ai vécu en vous racontant comment je me suis transformée comment j'ai grandi c'est un moyen pour moi de vous inspirer c'est un moyen pour moi de vous transmettre en fait cette croyance que c'est possible pour vous et que tout est possible et à partir du moment en fait où j'ai compris ça à partir du moment où je me suis dit ok maintenant tu vas au bout des choses tu vis tes rêves enfin j'ai vraiment changé ma vie et voilà après avoir eu ce premier poste donc ce poste d'analyste financier c'était vraiment le poste que je voulais et en fait j'ai eu une première expérience en CDI qui était vraiment horrible et en fait à la suite de ça je me suis dit non mais là c'est juste pas possible parce que j'avais des horaires de ouf c'est à dire que sur ma prise de poste en fait la personne qui était sur le poste avant c'était un senior et donc ma boss elle m'a embauchée donc en me disant voilà je vais t'accompagner sur la prise de poste donc ce qui n'a pas du tout été le cas et je me suis retrouvée vraiment noyée et le truc c'est que comme je voulais absolument je voulais faire mes preuves donc plus on me donnait du travail plus je restais tard donc c'est à dire que j'en étais arrivée à un point où j'allais en entreprise du lundi au dimanche je disais pas que j'y allais évidemment parce que j'avais honte de ne pas réussir à faire donc vous rendez compte le truc je n'arrivais je forcément j'étais sur une prise de poste donc il était normal que je n'arrivais que je n'arrive pas à faire un travail de senior sachant que j'avais un niveau junior mais je prenais tellement le truc à coeur et je voulais tellement faire mes preuves que du coup je venais le samedi je venais le dimanche parfois je restais en semaine à bosser jusqu'à minuit je rentrais avec le dernier métro pour pouvoir arriver chez moi pour pouvoir faire mon travail et évidemment je n'y arrivais pas je me noyais et plus les jours passaient plus j'allais au travail en ayant la boule au ventre plus je me levais le matin en pleurant plus je me disais putain mais merde quoi qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je vis ça et en fait il s'est passé un truc génial il s'est passé que je me suis faite virer parce qu'en fait un jour ma chef en fait elle m'a engueulé parce que j'avais mal fait un truc sur le coup je n'ai rien dit mais en fait après je suis revenue là voir le lendemain et je lui ai dit écoute c'est juste pas possible en fait que j'accepte pas que tu me gueules dessus que tu me cries dessus parce que voilà c'est un respect je n'accepte pas que tu me cries dessus je peux entendre que j'ai mal fait quelque chose mais par contre je sais pas ton enfant donc enfin non les cries c'est pas au programme et comme elle c'était pas sa façon de voir les choses donc voilà j'étais en période d'essai évidemment donc je me suis faite virer et c'était très brutal parce que t'imagines genre j'avais investi deux ans de ma vie dans oh il y a des petites bêtes j'avais investi deux ans de ma vie vraiment dans cette formation dans cette prise de poste et je voulais pas lâcher le morceau franchement ma chef ne m'aurait pas viré je serais restée mais je pense que j'y serais encore d'ailleurs et enfin bon je sais rien mais je voulais pas lâcher le morceau parce que je m'étais tellement investie que tu vois c'est un peu comme le truc du singe je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo où j'entends un singe en fait qui met sa main dans un truc dans un trou hop il sent qu'il y a de la nourriture il y a un truc et en fait il veut pas lâcher mais en fait tant qu'il lâche pas il peut pas sortir sa main je vous avais raconté ça dans une vidéo je crois tant qu'il lâche pas il peut pas sortir sa main et moi c'était ça donc j'avais attrapé le truc j'étais là et je sentais que tant que je le lâchais pas j'étais prise au piège prise au piège de cet de cet état horrible dans lequel j'étais enfin franchement j'étais à deux doigts du burn out mais je voulais pas lâcher et en fait ma chef m'a viré et du coup ça m'a permis de lâcher le truc et là je me suis dit meuf mais en fait t'as une vie c'est juste pas possible en fait que ta vie ce soit d'être en entreprise du lundi au dimanche en fait enfin t'as 32 ans j'avais ouais j'avais 32 ans c'est pas possible en fait que ce soit ça ta vie d'être en entreprise H24 c'est pas ton entreprise donc enfin au bout d'un moment non quoi tu donnes toute ta vie pour le rêve de quelqu'un d'autre et en fait là à partir de ce moment là je me suis dit il est temps de vivre mes rêves donc un des rêves que j'avais et qui était là depuis que j'étais ado c'était de partir vivre au Canada c'était vraiment un truc que j'avais qui était vraiment que j'avais envie de réaliser depuis très très longtemps mais à chaque fois je postponnais je décalais oui c'est pas le bon moment je commence mes études oui c'est pas le bon moment je commence à travailler oui c'est pas le bon moment je viens de commencer je viens de reprendre mes études bref c'est jamais le bon moment et là en fait je me suis dit non là stop je pars je suis partie en fait au Canada et franchement j'ai j'ai kiffé j'ai tellement aimé en fait ce truc de vivre de vivre ces rêves en fait que vraiment je ça a ouvert énormément de choses pour moi et de là en fait à partir de ce premier rêve que j'ai commencé à vivre j'ai commencé à faire mes vidéos j'ai commencé à partager en fait tout ce que j'apprenais par rapport au développement personnel tout ce qui m'avait déjà servi auparavant tout ce qui m'avait permis de changer de vie et j'ai commencé en fait à partager tout ça à l'époque la page s'appelait Positive Sunday parce que je me souviens j'avais créé la page à un moment où bah quand j'étais encore c'était ouais vers la fin de ce post sur la fin de ce post et je me souviens pour moi les dimanches c'était horrible parce que bah qui disait dimanche bah disait lundi quoi forcément et du coup je me souviens que au début mes dimanches c'était atroce parce que bah quand je m'avais le dimanche arrivé j'étais déjà hyper stressée pour le lendemain et si aujourd'hui tu es dans un post qui ne te plaît pas j'imagine que tu te reconnais sûrement dans ce que je te partage aujourd'hui et en fait je me souviens un jour j'avais été courir on avait un groupe avec mes amis et puis on allait courir le dimanche et je me souviens on avait été courir ce dimanche on avait peut-être couru pendant une heure et demie et en fait en revenant on s'était dit ah c'est trop cool et toi on s'était fait un brunch on avait parlé bref on avait bossé et tout ça et puis en fait on s'était dit mais c'est trop cool ça c'est vraiment un dimanche comme on les aime et de là Positive Sunday et c'est vraiment ça que j'ai au début que j'ai voulu partager ce truc que finalement quand on a des projets quand on a des choses qu'on a envie de réaliser le dimanche ça va pas être ce jour de dépression là où on est au bout du rouleau on peut en faire autre chose et plus largement en fait on peut faire autre chose de nos journées enfin de nos journées on peut faire autre chose oui de nos journées c'est à dire que quand tu sors du boulot il te reste du temps donc moi je me souviens qu'avant de m'investir pleinement dans cette autre vision de ma vie mes soirées c'était aller boire des verres ou faire des marathons Netflix et mes week-ends c'était aller en soirée boire des verres faire des marathons Netflix enfin voilà quoi c'était de la profitation profiter à fond et en fait je ne construisais rien je bossais pour le rêve de quelqu'un d'autre et sinon je m'abrutissais devant Netflix et puis je passais mon temps à aller en soirée à boire des verres donc à partir du moment où j'ai commencé et puis le pire en fait c'est que je n'étais pas heureuse du tout je n'étais pas heureuse du tout enfin j'étais hyper mal je sentais que je n'étais pas du tout à ma place et comme je le dis c'était dur en fait de lâcher parce que putain j'avais investi énormément de temps j'avais investi énormément d'argent dans cette formation et je ne voulais pas lâcher je ne voulais pas lâcher je n'en sais pas pourquoi j'ai investi deux ans de ma vie je ne peux pas lâcher et vraiment ce qui s'est passé quand je suis partie au Canada j'ai fait des rencontres mais de ouf j'ai rencontré vraiment de très très belles personnes qui sont devenues des amies j'ai encore une fois changé 36 000 fois de poste quand j'étais là-bas j'ai vraiment vécu j'ai vraiment vécu en fait j'ai vécu mon rêve et là-bas je me suis vraiment autorisée énormément de choses parce qu'en fait je trouve que quand j'étais encore au début de mon développement personnel et enfin je suis toujours au début au final puisque ça ne fait que 5 ans mais en fait je trouve que vivre dans un environnement différent quand on surtout pour quelqu'un comme moi qui avait vraiment ce truc le regard des autres très très pesant ça a facilité les choses pour moi parce qu'en fait là-bas je ne connaissais pas les gens je ne connaissais personne et en fait je me suis autorisée à être moi à parler de vraiment moi à Clélia ceux qui m'intéressent donc j'ai fait des rencontres qui étaient beaucoup plus profondes qui étaient beaucoup plus riches et du coup j'ai vraiment rencontré des gens qui très vite sont devenus des amis en fait et surtout j'ai rencontré pas mal de femmes qui sont devenues des amis alors qu'avant je passais mon temps à dire ah non mais enfin moi les femmes c'est pas mon truc genre trop d'histoire trop de cranc-crans machin enfin non je préfère être pote avec des mecs et en fait j'ai vraiment créé des amitiés de ouf là-bas avec des femmes extraordinaires de très très belles personnes et et franchement c'était enfin ça a vraiment transformé ma vie en fait de partir et de vivre pleinement ce rêve canadien et et je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça et je vous c'est pour ça que vous en ah je vous encourage vraiment à vivre vos rêves parce qu'en fait c'est je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets en fait et c'est pour ça quand je suis partie tout le monde me disait hé coucou Céline ah hé ça fait plaisir de te voir coucou et et c'est pour ça en fait je me souviens quand tout le monde me disait mais du coup tu vas faire quoi là-bas tu vas bosser en finance et tout mais je suis là mais les gars vous n'avez pas compris moi je suis là pour je suis là pour kiffer je suis là pour vivre à fond et du coup pendant que j'étais au Canada donc j'ai énormément bougé j'ai je suis partie aux Etats-Unis je suis partie pas mal en Guadeloupe j'ai animé mes premières mes premiers ateliers j'ai fait ma première conférence enfin je me suis autorisé tellement tellement de choses j'ai fait une conférence sur l'immobilier le développement personnel enfin j'ai fait plein de choses et j'ai kiffé et c'était ouf et en fait j'ai vraiment envie de vous transmettre ça en fait peu importe les rêves que vous avez allez-y et là Adam allez-y donnez-vous à fond parce qu'en fait on n'a qu'une vie enfin prof du contraire on n'a qu'une vie et je pense que c'est vraiment notre mission de donner le maximum qu'on peut vraiment juste pour tu vois pour se dire pouvoir se dire demain ah ouais ah ouais j'ai ah j'ai une belle vie quoi enfin moi franchement c'est quelque chose qui me tu vois j'aimerais je m'imagine souvent quand j'écris mes journées à Tim t'es chou j'ai ce truc chelou de du grenier c'est à dire que j'imagine en fait mes petits enfants qui vont dans le grenier et puis ou même mes arrière arrière petits enfants quand je serai plus là qui vont dans leur grenier puis qui trouvent les journaux de Mamie Cléclé et puis qui lisent ses aventures et je me dis j'aimerais qu'ils se disent putain Mamie Cléclé elle a vécu à fond et tout elle a vraiment kiffé ben moi aussi il faut que je vive ma vie à fond il faut que je vive pour moi et ça m'a toujours je me souviens quand je lisais je lisais énormément quand j'étais plus jeune et ça me faisait toujours rêver en fait ce truc du grenier où on tombe sur les mémoires de ses grands-parents parce qu'en fait moi j'ai pas du tout connu ça chez nous mes grands-mères elle savait j'en ai une qui savait pas du tout lire j'en ai une qui savait lire mais voilà qui forcément elle n'est pas fait spécialement d'études il faut savoir que mes grands-mères sont nées quoi dans les années 1918-1920 et voilà l'esclavage en fait en Guadeloupe ça s'est arrêté en 1848 donc enfin les femmes en fait au début en Guadeloupe il y a très 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 peu de personnes bon ailleurs également mais enfin en Guadeloupe c'était vraiment des classes très pauvres et ce truc de enfin d'avoir des mémoires c'est vraiment pas quelque chose qui était présent chez nous en fait même là la tradition orale il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont perdues parce qu'en fait il y avait vraiment un peu cette cette chape de cette chape enfin mise en place par l'esclavage qui fait que tout ce qui avait attrait aux mémoires aux histoires des anciens ce sont pas des choses qui se sont transmises en fait parce que c'était mal vu c'était mal vu de parler de bah des cultures de ces cultures africaines qu'on avait dont on avait hérité ou de ces cultures indiennes c'était vraiment c'était vraiment quelque chose de mal vu là-bas donc c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse grosse déperdition et c'est vrai que je enfin à l'époque j'avais pas cette conscience mais c'est vrai que quand quand mes grand-mères étaient là bah tu vois j'aurais aimé poser des questions savoir comment ça se passe à l'époque par exemple sur les rites les choses qu'elles faisaient quand elles étaient plus jeunes mais en fait je me souviens très clairement que bah la grand-mère que j'ai le plus connue bah en fait elle parlait pas de son enfance elle en parlait pas du tout donc je sais pas du tout ce qu'elle a vécu et c'est vrai que moi je me suis toujours dit j'aurais aimé savoir en fait et c'est pour ça que j'ai écrit aussi pour laisser pour laisser une trace et puis moi-même quand je reviens ça fait là ça fait ça va faire 20 ans que j'écris que je tiens des journaux intimes et alors avec des périodes plus ou moins rigoureuses mais là depuis que j'ai commencé le développement personnel j'écris vraiment de façon très 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 régulière enfin j'écris tous les jours en gros mais je trouve ça cool en fait de pouvoir parfois je retombe quand je retombe chez mes parents je retombe sur mes carnets quand j'étais adolescente quand j'étais au lycée ou au collège non au lycée ouais peut-être plus et en fait c'est intéressant je trouve ça drôle de voir comment je pensais et de voir vraiment cette évolution de penser au fil des années ce côté très ah j'ai pas de chance pourquoi moi etc le côté vraiment victime en fait on prend pas ses responsabilités à aujourd'hui ou quand je vis une situation bah en fait je suis pleinement consciente que cette situation bah j'y suis forcément pour quelque chose et et c'est ça vraiment pour moi la force du développement personnel c'est qu'en fait on a la responsabilité dans nos mains et voilà ce qui m'amène à vous parler aussi à bah quels sont ces projets de vie en fait qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me motive parce que vous doutez bien que si je fais des vidéos aussi régulièrement depuis plus de 3 ans il n'y a pas que l'argent qui me motive et j'ai vraiment envie de vous partager en fait mes projets de vie vraiment les choses que j'ai envie de rendre réelles durant cette vie qui m'est offerte j'ai vraiment envie de en fait un des projets que j'ai en tête c'est de créer une fondation pour les femmes SDF donc si c'est quelque chose que je veux réaliser je me pense que ça vient en fait du fait que j'étais marquée quand j'étais petite en fait il y a eu en 89 le cyclone Hugo en Guadeloupe et en fait mes grands-parents ont perdu leur maison ils étaient dévastés comme des millions des millions des milliers de Guadeloupéens puisque c'est une petite île donc on est 400 000 là-bas donc il y a ouais mes grands-parents ont perdu leur maison une de enfin tous mes grands-parents ont perdu leur maison et une de mes grands-mères en fait elle a vraiment pas supporté en fait le choc à la suite de la perte de sa maison en fait elle a eu peu de temps après elle a commencé à développer les signes de la maladie d'Alzheimer et en fait elle est morte finalement peut-être 5-6 ans après le cyclone Hugo et ça m'a marquée en fait parce que ça m'a fait me rendre compte que je vous en parle avec le recul aujourd'hui en tant qu'adulte mais je pense que ce que ça a déclenché chez moi c'est vraiment ce truc de comprendre qu'en fait on peut se retrouver à la rue comme ça c'est pas histoire d'être enfin il n'y a pas que des il n'y a pas que de mauvaises personnes en fait qui se retrouvent à la rue il y a des parcours de vie il y a des des choses de la vie qui font qu'on peut se retrouver à la rue du jour au lendemain et et notamment je me souviens en fait je vous parlais tout à l'heure de cette période qui a été très très compliqué pour moi où j'étais harcelée au travail et en fait c'est une période durant laquelle j'avais plus de thunes j'avais plus en rond parce que mes employeurs refusaient de me donner mes documents de fin de contrat du coup je pouvais pas toucher les ascédiques et enfin j'étais dans un état enfin j'étais vraiment en dépression à ce moment là du coup j'arrivais pas à trouver du travail enfin bref et c'est vrai que à l'époque c'est un de mes petits frères qui m'a aidé financièrement et ça m'a fait rendre compte que voilà pour payer mon loyer quoi et je me souviens j'étais dans le métro et j'ai vu il y a une femme en fait qui s'est assise à côté de moi qui était SDF et en fait elle elle demandait de l'argent pour pouvoir dormir au chaud ce soir là et putain ça m'a foutu une claque de ouf en fait parce que je me suis dit meuf mais la chance que tu as la chance que tu as d'avoir des proches en fait qui sont là pour toi et qui te soutiennent parce que tout le monde n'a pas ça et du coup ça a vraiment encore plus nourri ce truc de ok je veux contribuer je veux pouvoir aider et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire c'est à dire que ben voilà aujourd'hui je contribue je vous ai parlé déjà de l'association Tois à moi Tois à moi plutôt parce qu'il n'y a pas de S c'est une association en fait qui vient en aide aux personnes SDF en achetant des appartements qui sont mis à leur disposition le temps en fait qu'ils puissent se réinsérer et j'ai trouvé j'ai découvert cette association il y a quelques années et ça m'a vraiment enfin j'adore la façon j'adore en fait leur façon de fonctionner et je me suis dit j'ai envie de pouvoir contribuer beaucoup plus largement que je ne le fais aujourd'hui j'ai envie de pouvoir comme enfin je me souviens Sarah Blakely j'avais vu une de ses vidéos sur le plateau d'Oprah Winfrey où elle disait voilà ben Oprah je voulais vraiment te remercier pour le coup de pouce que tu m'as donné et genre ce jour là elle avait fait un don d'un million de dollars en fait à la fondation d'Oprah pour venir en aide aux femmes et putain je me suis dit mais what en fait quand tu as de l'argent tu peux vraiment avoir un impact positif en fait tu peux vraiment faire changer les choses et c'est en fait c'est ce que je veux je veux vraiment créer un empire immobilier je veux créer vraiment un empire de développement personnel parce que je veux vraiment apporter pouvoir venir m'asseoir à la table et aujourd'hui c'est ça en fait pour venir s'asseoir à la table et pour être un décideur et pour pouvoir ben changer le monde il faut de l'argent et c'est pas bien ou c'est pas mal c'est comme ça et je pense qu'en fait ben chacun à notre façon on doit trouver comment on peut contribuer et moi vraiment ce sont des choses qui me je kiffe l'immobilier genre c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer je sais pas enfin j'imagine que tout est lié mais par rapport à ce que je vous racontais juste avant mais en fait j'ai vraiment envie d'avoir énormément d'appartements et de pouvoir ben justement aider ce type d'association parce que ben pour moi l'argent appelle l'argent et quand on a beaucoup d'argent on peut aider à plus large échelle je pense notamment à Tony Robbins qui aide à nourrir chaque année des millions de personnes et en fait ça c'est grâce à tout l'argent qui gagne et c'est vraiment quelque chose qui me porte parce qu'au delà de la liberté à laquelle j'aspire et qui guide énormément ce que je fais chaque jour mais il y a vraiment cette envie de contribuer cette envie de changer le monde cette envie de créer un monde qui est meilleur un monde dans lequel il fait bon vivre un monde dans lequel en fait il n'y a plus personne à la rue et je pense que plus on va être nombreux à se relever les manches même si je suis un débardeur plus on va être nombreux à se relever les manches plus on va être nombreux à se bouger plus on va être nombreux à croire en fait que l'argent peut vraiment changer le monde de façon positive oui bien sûr il y a des gens qui font des saloperies avec leur argent comme il y a des gens qui sont pauvres qui sont des salopards voilà il y a des bons et des mauvais partout mais voilà mais je crois vraiment qu'avec beaucoup d'argent en fait on peut vraiment avoir un impact positif dans le monde et c'est vraiment c'est ma mission en fait c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à coeur je veux vraiment contribuer à loger des millions de personnes à travers le monde et et ouais et c'est dans ma mission et du coup tout ce que je fais va dans ce sens là donc développer mon entreprise en développement personnel développer une activité liée à l'immobilier donc créer comme je le disais un empire immobilier écrivant des best-sellers vraiment pour inspirer les gens également à aller vers une vie dans laquelle ils se sentent épanouis parce que je crois vraiment que plus on sera nombreux à être épanouis plus le monde va être un endroit il fait bon vivre et mieux ça sera en fait et tout le monde va y gagner donc voilà moi j'ai envie que tout le monde tout le monde croit en soi que tout le monde ait confiance en soi parce que quand on a confiance en soi on n'a pas envie d'aller rabaisser les autres quand on a confiance en soi on tire pas dans les pattes du voisin quand on a confiance en soi bah on on rabaisse pas les autres en fait je crois que j'ai déjà dit ça mais quand on a confiance en soi vraiment on aide l'autre c'est ça on aide l'autre on aide l'autre on lui apporte sa force on lui apporte son soutien parce qu'on sait en fait que que l'autre avance ça va pas m'empêcher d'avancer et c'est vraiment pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que je crois que j'ai vraiment cette voix cette voix j'aime parler c'est vraiment quelque chose que j'aime faire j'aime lancer la vidéo j'aime vous transmettre vraiment ce que j'apprends ce qui me porte et ça fait vraiment c'est vraiment un don que j'ai un talent que j'ai reçu et je crois vraiment que ce talent que j'ai je dois le mettre au service du plus grand nombre et ainsi donc je vais vraiment pouvoir réussir à créer à créer cette vision d'aider en fait des millions de personnes à travers le monde déjà d'une part bah à être beaucoup plus confiant à aller chercher la vie à laquelle ils aspirent mais également bah pour ceux qui n'ont pas encore les moyens d'aller vers cette vision déjà bah de répondre à leurs besoins primaires bah se loger se nourrir et puis être éduqués c'est vraiment ce sont vraiment des choses qui me portent aujourd'hui donc j'avais envie de vous parler de ça parce que parce qu'en fait bah je pense que c'est important que vous sachiez bah en fait qui je suis pourquoi je fais ça vous dites peut-être mais cette fille tous les jours je la vends en vidéo tous les jours elle fait des vidéos mais pourquoi elle fait ça en fait pourquoi elle fait des vidéos parfois alors qu'il y a juste une personne connectée ou personne connectée bah en fait moi c'est mon truc c'est vraiment de porter mon message tous les jours parce que en fait en Guadeloupe il y a un proverbe qui dit c'est ce sont les grains de riz qui font les sacs de riz donc ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et en fait chaque fois que je me connecte chaque fois que je propage ce message bah en fait c'est chaque fois j'impacte du monde et pour l'instant c'est une personne deux personnes quatre personnes 50 personnes à la fois 100 personnes à la fois mais ça va grossir ça va continuer à grossir et j'ai vraiment envie aussi de vous inspirer cela parce qu'en fait on a ce truc aujourd'hui c'est un peu le truc micro-ondes quoi c'est à dire de croire que il n'y a rien à faire on a juste à prendre le truc à le mettre au micro-ondes à leur sortir 30 secondes après et c'est bon en fait il n'y a pas besoin de bosser il n'y a pas besoin de persévérer tout est facile et oui c'est sûr qu'avec internet c'est beaucoup plus facile qu'auparavant je veux dire regardez il est je ne sais pas quelle heure je suis ah ah au moment je suis connectée la connection sur le coup je suis connectée et je vous parle de chez moi et vous êtes enfin que ce soit en Chine au Canada aux Etats-Unis en Guadeloupe en France vous vous rendez compte c'est un truc de ouf en fait enfin c'est énorme c'est énorme les possibilités qu'on a aujourd'hui et j'ai vraiment envie d'être porteuse de ce message là de vous faire prendre conscience chaque jour d'être la personne qui va vous dire allez chercher allez chercher ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves levez-vous pour aller réaliser vos rêves parce qu'en fait ça contribue à un meilleur monde et moi quand j'aurai des enfants de demain j'ai vraiment envie qu'ils vivent dans un monde dans lequel il y a un maximum de personnes épanouies parce que plus il y aura des gens épanouis plus il y aura des gens heureux plus il sera agréable de vivre sur terre et pour ça on a besoin de chacun d'entre nous en fait on a besoin que chacun d'entre nous déploie ses ailes se donne à fond dans ce pourquoi il est fait et on a tous des missions différentes on impacte tous le monde on peut tous impacter le monde différemment positivement et ça c'est 100% ok et c'est pour ça que le monde est magnifique en fait parce que voilà par exemple si toi aujourd'hui tu es un thérapeute et que tu soignes avec tes mains le monde a besoin de toi si aujourd'hui tu fais des gâteaux mais le monde moi aussi j'ai besoin de toi le monde a besoin de toi si aujourd'hui en fait tu es un mentor et que tu aides des entrepreneurs vraiment à développer leur mission le monde a besoin de toi si aujourd'hui tu bosses en immobilier et que tu permets à des gens d'avoir un endroit où se loger le monde a besoin de toi si enfin bon t'as compris l'idée mais en gros le monde a besoin de toi peu importe ce que tu fais et c'est vraiment important que tu crois en toi et que tu développes vraiment cette confiance en toi et c'est pour ça que tous les jours je vous y invite et je vous parle de mon guide dédié Montre-à-de-la-confiance-en-soi que je vais mettre en description juste en haut sur Facebook en bas sur Youtube et dans la bio sur Instagram parce qu'en fait vraiment ah j'oublie bah là j'oublie de me connecter sur Instagram mais qu'est-ce que j'allais dire mais vraiment pour moi la confiance en soi c'est vraiment un vecteur j'allais dire un vecteur un vecteur de folie pour pouvoir se construire la vie qu'on veut et du coup je suis là pour vous le rappeler tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours je suis là pour ça et ça fait partie de ma mission parce que personnellement c'est ce qui m'a permis de changer ma vie et de passer d'une vie en fait où je prenais les miettes à une vie aujourd'hui où je vois grand où j'ai cette vision de pouvoir aider des millions de personnes bah c'est simplement parce que j'ai développé ma confiance en moi et ce discours je n'aurais jamais osé le tenir il y a quelques années parce que je me suis dit je me serais dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi ça va pas ou quoi je vais pas raconter ça ça va pas ou quoi et voilà et aujourd'hui je peux vous tenir ce discours parce que bah en fait c'est ma vision que tous les jours quand je me réveille je lis ces phrases ce que je vous ai partagé là je le lis c'est écrit en face de moi sur le mur dans ma chambre et tous les jours en fait je me remémore cette vision et tous les jours je sais pourquoi je me réveille pourquoi je fais ces vidéos pourquoi j'écris ces textes pourquoi je m'investis autant jour après jour parce que j'ai cette vision à réaliser et que j'ai envie d'inspirer vraiment le plus grand nombre d'entre vous et j'ai envie que vous aussi vous croyez en vous parce que moi j'ai eu des mentors qui ont été là pour moi sur la route et qui m'ont inspiré qui m'ont inspiré à croire en moi en fait parce que c'est ça le truc c'est que parfois en fait au début bah en fait on croit pas en soi on croit pas que c'est possible et c'est en voyant les autres faire on se dit mais attends un peu attends Tibor comme on dit un créole attends Tibor mais moi aussi je peux le faire et c'est ça en fait que j'ai envie de vous inspirer j'ai envie de vous inspirer aussi d'aller chercher de l'aide quand vous en avez besoin parce que bah ça fait partie de la vie c'est normal s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire demandez de l'aide arrêtez de vouloir tout faire par vous même quand vous ne savez pas faire parfois on peut apprendre seul parfois il faut demander de l'aide et c'est ok et ça n'a rien de honteux et c'est normal en fait personnellement je me fais accompagner je me fais coacher parce que je sais que j'ai énormément de choses à apprendre et que bah ma coach elle est où je veux arriver et et ma coach également se fait coacher donc c'est enfin voilà quoi c'est la base parce qu'en fait on a tous une vision qu'on veut atteindre et il y a toujours quelqu'un qui est beaucoup plus loin que nous sur le chemin donc voilà donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui j'avais envie de vous raconter un peu bah qui je suis pourquoi je fais tout ça et j'avais envie de vous sachiez bah voilà que qu'en fait que c'est possible de changer sa vie que c'est possible de 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 demander en fait vraiment le meilleur d'aller chercher le meilleur c'est possible et peu importe où vous en êtes aujourd'hui c'est possible pour vous et j'ai vraiment envie que vous que vous le croyez et c'est pour ça que je vous partage en fait d'où je viens voilà parce que bah j'ai commencé j'avais absolument pas confiance en moi enfin voilà les choix de vie que j'ai fait parfois c'était vraiment la merde quoi de la merde disons-le parce que bah je manquais de confiance en moi et que je je croyais pas en fait tout simplement que je méritais mieux que ça et et en fait bah ça a énormément changé aujourd'hui donc aujourd'hui je demande ce que je veux je vais chercher je bosse pour et et c'est ce que j'ai envie de vous inspirer donc je vous embrasse je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo parce que bah peut-être que si tu découvres donc en ce moment je fais un challenge de 365 jours de vidéos donc tu peux retrouver toutes les vidéos précédentes du challenge sur la chaîne YouTube il y a le lien sur la page donc tu peux tu peux regarder directement donc voilà donc là je crois que je suis au jour 170 169 du challenge mais voilà ouais je suis presque à la moitié donc donc voilà ouais ça passe super vite c'est pour ça que le temps passe vite le temps c'est une illusion mais en même temps bah on est là pour 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 utiliser à bon escient le temps qu'on a parce que c'est la seule chose qui ne se remplace pas en fait on peut perdre de l'argent on peut regagner de l'argent mais en fait une fois que le temps est passé bah on peut pas le rattraper donc vraiment mon idée c'est aujourd'hui de te dire de peu importe l'âge que tu as aujourd'hui tu peux changer les choses dans ta vie il y a des choses que tu peux faire et que tu aies 20 ans que tu aies 70 ans tu peux changer des choses tu peux impacter positivement ton entourage et et l'âge franchement c'est juste un chiffre quoi on sait pas aujourd'hui on vit de plus en plus vieux donc imagine voilà moi j'ai commencé ce développement personnel à 30 ans et il y a des gens qui te diraient j'entends des gens de mon âge dire ah ouais mais on est vieux et tout non mais bon franchement c'est dommage que j'ai pas connu ça à 18 ans j'aurais pu vivre différemment mais les gars 30 ans 35 ans on en parle du nombre d'années que t'as encore devant toi le nombre d'années où tu peux encore changer les choses le nombre d'années où tu peux enfin t'imagines et puis même en dehors de toi je veux dire si tu as des enfants l'impact que tu peux avoir pour eux ben simplement de leur montrer l'exemple leur montrer qu'en fait ben ouais regarde maman ou papa à tel âge ben regarde je reprends mes études par exemple ou regarde je travaille sur moi pour changer la vie qu'on a aujourd'hui parce que elle ne me correspond pas regarde je prends mes responsabilités j'arrête de blâmer le président la voisine mon patron mon ex parce que je n'ai pas ce que je veux aujourd'hui non c'est pas ça la vie ceux qui réussissent dans la vie en tout cas de tout ce que j'ai lu de tout ce que j'ai vu ce sont les gens qui prennent leurs responsabilités et personnellement depuis que je prends mes responsabilités pour ce qui va et pour ce qui ne va pas dans ma vie ben en fait ma vie change parce que quand on prend ses responsabilités on est capable d'agir on est capable d'agir en fait de changer les choses en tout cas déjà dans un premier temps d'en prendre conscience et ensuite de travailler dessus alors que quand on reste l'éternelle victime à qui il arrive des choses horribles et qui n'a rien à voir là dedans ben en fait on ne peut pas changer sa vie parce qu'on ne prend pas le pouvoir donc voilà c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui je vous embrasse je vous dis rendez-vous demain et merci à tous de me suivre et puis vraiment si vous connaissez des amis qui gagneraient à voir cette vidéo partagez-la leur et puis sentez-vous libre aussi de liker parce que Facebook aime vos likes et moi aussi pour toutes je vous embrasse à tous à demain ciao